Générique Bienvenue à tous et à tous dans l'édition du soir sur Grand Lille TV en ce mercredi 24 juin. Il est 18h très exactement. L'actualité prête chez vous, c'est tout de suite. Générique Le coup d'envoi du brevet sera lancé demain dans un contexte de mobilisation sociale chargée. Attention aux opérations escargots des chauffeurs de taxi qui protestent contre le service Uber Pop. Les taxis vont se mobiliser sur la 25, la 1, la 22, la 23 et ce dès 7h. Prenez vos dispositions si vous devez vous rendre en voiture en ce jeudi matin. Dans la métropole lilloise. Et puis autre mobilisation, celle des enseignants. Après les manifestations des 19 mai et 11 juin, dans les rues de Lille, les syndicats appellent à la grève pendant les épreuves du brevet des collèges. Une mobilisation contre la réforme des collèges qui provoquera selon les syndicats un creusement des inégalités. Entre autres, les syndicats ont également déposé un préavis de grève pour la correction des épreuves les 29 et 30 juin. Les explications sur cet appel à la grève au micro de Pauline Lhermitte. On a du mal à savoir effectivement qu'elle va être suivie de l'action. Par contre, on a déjà des retours effectivement de réaction du rectorat qui a envoyé les jours derniers des messages aux chefs d'établissement pour réquisitionner notamment des surveillants. Parce que normalement, ce sont les professeurs qui surveillent le brevet. Donc pour réquisitionner davantage de surveillants. On a des retours aussi d'établissement sur le Pas-de-Calais où les collègues ont reçu hier à 18h, 6h moins 10, une convocation pour la surveillance aujourd'hui. Donc le rectorat apparemment sent qu'il y ait une mobilisation, qu'elle mobilisation continue. L'actualité du jour marque également par le top départ des soldes d'été. Chaque année, c'est un rendez-vous attendu par les commerçants. L'occasion de booster le chiffre d'affaires. Et puis les consommateurs de leur côté s'y retrouvent également avec des rabais valables. Cette fois-ci pendant 6 semaines jusqu'au 4 août. Des actions de sensibilisation à la sécurité routière avec des démonstrations parfois impressionnantes. 500 jeunes ont participé aujourd'hui à une journée sur la sécurité routière. Association Pompiers Force de l'Ordre se sont rassemblés sur le circuit de moto situé à Leuzen. Au programme Apprendre à piloter un scooter, un quad également. Anticiper les dangers de la route. Des actions d'éducation à la sécurité routière pour ces jeunes qui seront très bientôt en âge de conduire. Explication complémentaire sur cet événement et sur un atelier précis. Le drift au micro de Rémi Pem. Je fais un petit tour tranquillement pour qu'ils sentent un petit peu la voiture. Qu'ils me disent un petit peu ce qu'ils sentent, s'il y a de la glisse ou pas. Je fais sentir l'ESP. J'explique l'ESP, une réaction à l'ESP. La voiture qui freine toute seule, qui comprend qu'il y a une perte d'adhérence. Et puis ensuite je retire l'ESP. Je leur fais un tête à queue pour qu'ils voient vraiment la différence. Et après j'essaie de la faire glisser un petit peu justement pour leur dire, parler du regard. Dire que c'est vraiment les yeux qui font tout, qui font que je rattrape la voiture glisse. Le regard va faire en sorte que vous fassiez les bons gestes derrière les commandes. C'est grâce aux yeux qu'on arrive à anticiper. C'est grâce aux yeux qu'on vient freiner, qu'on tourne le volant. C'est vraiment le regard. Et c'est le plus dur à changer parce que si par exemple on perd l'adhérence et qu'on se dirige vers un arbre, l'arbre nous fait très peur donc on le regarde. Mais si on regarde l'arbre, on est sûr à 100% d'aller dedans. Donc ce qu'il faut faire, c'est le plus important, c'est de tourner la tête. Chercher vraiment où est-ce qu'on va emmener la voiture. Ça c'est vraiment le secret. On va prendre des nouvelles d'une jeune sportive du Nord que nous avions déjà rencontrée sur Grand Lille TV. Mila a tout juste 9 ans et pour la troisième année consécutive, elle vient de participer au championnat de France de BMX. Elle est arrivée en demi-finale, un beau parcours. Prochaine étape, ce sera en juillet avec les championnats d'Europe aux Pays-Bas, puis les championnats du monde en Belgique. En attendant, Mila s'entraîne à raison de 4 heures par semaine sur la piste BMX du Between Village à Lille. De nouveaux challenges auxquels se prépare la jeune nordiste rencontrée par Pauline Darmic. On fait beaucoup d'exercices, des virages, des starts, des pompées, des sauts, des enrôlés, des courses. Les pompées, c'est quand tu as des bosses comme ça, tu pousses dans les bosses pour monter, pour avoir le plus de vitesse. Et qu'est-ce qui te plaît en fait dans le BNS ? Les sensations, les voyages, plein de choses comme ça. Et sachez que la piste de BMX du Between Village à Lille vous ouvre ses portes. Opération Portes Ouvertes ce samedi pour avoir plus d'infos sur cette activité sportive, ouverte donc aux enfants. Et puis, découvrons un lieu fait sur mesure pour les amateurs à la fois de photos et d'objets vintage. Vintage, direction Bondu, dans cette galerie d'art ouverte le mois dernier par Bernard Delattre, photographe depuis plus de 30 ans. Dans cette galerie, un atelier d'impression, de photos. Bernard Delattre propose des créations uniques, des photos imprimées sur des disques vinyles. Sur des 33 ou 45 tours chinés, il imprime des photos qu'il a prises aux quatre coins du monde. Lors de ses voyages, le tout compose une œuvre qui surfe sur la vague vintage. Un concept déposé et que l'artiste est le seul à exploiter. Je vous propose de l'écouter. Tout d'abord, j'essaye de trouver, je fouine un peu dans les greniers, sur les braderies, surtout des anciens 78 tours. Sur le 78 tours que je sélectionne quand même dans un bon état général. Je travaille le fond pour l'accroche de l'impression de ma propre image sur le vinyle. Et ensuite, je fais un montage, un ensemble d'un produit fini entre le mariage du vinyle, du cadre, pour avoir un produit fini à présenter aux clients. – Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À Grand Lille TV, dans quelques instants, les prévisions météo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada